Ça va, ça va, moi tu peux le dire quand même. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Bon, allez, allez comment ? T'es blonde, brune ? Allez, rousse. Allez, rousse, t'es con. Non mais, la situation est un peu plus compliquée. Ouais, y a déjà quelqu'un, c'est ça ? Elle est mariée. Tu tapes une femme mariée ? J'ai pas dit ça. Putain, c'est trop ou pas assez, mon petit Alex. Elle est mariée ou elle est pas mariée ? Bon, t'arrêtes, je te dirais pas. Tu me fais des cachotteries à moi. Alors, Claude, s'il te plaît. Mais quoi ? Tu crois que je me suis contenté de mettre ton C.V. au sommet de l'appui, c'est ça ? C'est sûr que non, mais on parle de ma vie privée, là. D'accord. C'est comme ça que tu remercies les copains. Attends. Non, non, y a pas de problème, Alex. T'as raison. Faut pas tout mélanger. Les amis d'un côté, la relation professionnelle de l'autre. Parfait. C'est pas un coup de main ? Elle a rapport avec le boulot, c'est ça. Tu sais que si Charles apprend que tu te tapes Nicole, il va quand même te tuer, hein ? C'est Nicole, c'est ça ? C'est pas Nicole ? Arrête. Elle se voit comme le nœud au milieu de la figure, vous êtes d'ensemble. Allez, à vous, à vous ! Je te dis que c'est pas elle. Non, mais... Je vous ai promis d'en parler à personne. Bon. Bon, bah si c'est une promesse, je comprends. Tu vois, je veux pas que tu te vexes pour autant. Je suis pas du tout vexé. C'est juste que... J'aime bien voir des dossiers sur les gens. Quoi ? Ah, tu vois ? T'es trop tendu. Je rigole, Alexandre. Je rigole. C'est drôle. Non, sérieux. Tu sais que Charles va quand même te tuer. Pourquoi ? Parce que c'est de l'eau commun, de tout nouveau venu dans l'élite de l'entreprise, mon copo. C'est tout. C'est comme ça. C'est de ma gueule ? Je crois que t'as pas très bien compris, là. Mais Charles, c'est un pervers, un psychopathe. La moindre brèche, la moindre faille, il s'enlève dedans. Est-ce que t'as vu comment il a humilié Bertrand la semaine dernière ? Ah bah, il a quand même fait perdre des millions à la boîte. Mais est-ce que t'es naïf ? C'est Charles qui a tout fait capoter. T'essayes de me faire peur ou quoi ? Mais non, mais c'est pas ça. Je suis ton ami, Alex. Tu veux simplement que ça se passe bien pour toi. Allez, on va faire un peu de sport, ça te fera plus grand bien. Allez, encore un petit effort, hein ? Jusqu'à la bouée. Après, fais une petite pause, hein ? Voilà. Quand ça s'arrête, c'est encore le moment que je préfère. Quoi ? Tu es déjà rentré, c'est ça ? Non, non. Faut que je sois enfant pour la semaine prochaine. Charles veut que j'aille jouer avec lui au squash. J'imagine qu'il faut faire plus en plus connaissance avec l'élite de son entreprise. Ah ouais. Euh... Tu sais, j'ai un ami qui connaît bien les gens de Mobacom. À ton sujet de Mobacom, t'aurais vu comme je me le suis mis dans la poche, incroyable. On va signer des... Rien du tout, rien du tout. Ils ont signé vendredi avec Boat-Nem Williamson. Je suis désolé. Allez, je te le dise, je pouvais pas garder ça pour moi. Tu me le connais, je... C'est dur, je sais. Putain, la salope. Comment ça, la salope ? Tu crois que ça en est au courant ? Euh, s'il a demandé à jouer au squash avec toi la semaine prochaine, j'imagine qu'il doit l'être. Putain, c'est sûr, il va me virer, c'est sûr. Et euh, c'est qui la salope ? Tu t'es tapé Emma Dumont de chez Mobacom ? Non, ça va, c'est bon. Je te crois pas. T'as pas marré, Emma Dumont ? Mais n'empêche que c'est vraiment une salope. Elle m'avait assuré que c'était bon pour le deal. C'est sûr, il va me virer. Mais non, non. Non, le truc, c'est... Qu'est-ce qui pourrait constituer une bonne excuse ? Tu crois que je vais m'en sortir avec une bonne excuse, c'est ça ? Mais pourquoi pas ? Ah non, non, je vais lui dire que je me suis planté et puis c'est tout. Non, t'as jamais appris la vie ou quoi ? Non, mais à quoi que ton intérêt devrait passer après l'honnêteté, les règles, les scrupules ? C'est ça que tu penses ? Tu me déçois, Alex. Non, je suis déçu, franchement, je suis déçu. Tu vois ce bateau là-bas ? Là. Allez, les filles ! Hop ! Ciao ! Hop ! Hop ! Hop ! Je te parie qu'on arrive au pont avant elle. Ah non, ça, c'est un club du Racing, ça, on ne m'y reviendra jamais. Ah oui, ça, évidemment, si tu vois ça comme une course olympique. Allez, hop ! Mais t'as vu la cadence ? Hein, ce sont que des filles, Alex. Allez, les filles ! Part du principe que c'est possible. Hop ! Hop ! Hop ! Allez ! Allez ! Hop ! Hop ! Hop ! Allez ! Mais elle s'est vite ! Donc ? Hop ! Donc trop puissante ! Allez ! Hop ! Il y a une solution, je te dis, alors cherche ! Hop ! Mais je la trouve pas ! Mais c'est pas vrai ! Tu veux rester amine à toute ta vie ? Ouais ! T'es un mauvais ? Non ! Je me suis trompé sur toi, c'est ça ? Non ! J'ai confiance en toi, Alex, alors proue ! Elles vont trop vite ! On y arrivera jamais ! Tu t'enfermes, Alex ! Je vois pas ! Hop ! Tu peux y arriver ! Tu peux y arriver ! Ah ! Tu veux marcher, c'est ça ? Bon ! Force, sa trivore ! Hop ! À gauche ! À gauche, toute ! Hop ! Allez ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! C'est qu'est-ce qu'ils foutent ! Ah ! Hé ! Voilà ! C'est pas là, voilà ! Hé ! Poussez-vous ! On va les toucher ! C'est grave 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 ! On s'arrête ! On s'arrête ! Mais ça va pas ! C'est grave ! Attends plus ! Vous comprenez ! Ça va, vous jouez là ! Ça va, il n'y a pas bordeaux non plus ! Prisogène ! Désolé ! C'est grave ! C'est grave ! C'est grave ! Alors, t'as vu ? Pas très fair-play, hein ? Tu l'as dit, on a payé se faire éprôner ! Ouais ! Mais tu voyais une autre manière pour gagner ? Alexandre, regarde-moi ! Charles vient de me confier Primasol, un des plus gros dossiers qu'on ait jamais traité ! Au boulot, y a pas de fair-play qui tienne ! Pas de bonne conscience à préserver ! La seule règle ! La seule ! Toujours faire le maximum pour atteindre l'objectif ! T'as compris ? Allez, on rentre ! Désolé pour le retard ! On s'en fait sur les sites pour l'eau ou tu passes les appels longue distance ? Non, non ! Ni l'un ni l'autre, non ! J'étais juste en train de corriger une petite erreur de facturation ! Nicole a encore fait une erreur de facturation ? Rien de grave, c'est arrangé ! Bon, j'y arrive ! Non, non, chante-toi ici, ça ira plus vite ! T'as qu'à mettre comme ça qu'à côté du mien ! Non, mais c'est mes habits, je vais les froisser ! Alexandre... Fais-moi plaisir ! Voilà, comme ça on peut continuer à se parler ! C'est plus sympathique, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr ! Dis-moi ! T'es pas en train de la baiser plutôt ? Ah non ? T'es pas en train de la baiser plutôt, non ? Ouais ! À qui tu parles ? Nicole ! Tu vas oser me dire que tu l'as jamais baisé ? Ben non ! En l'occurrence, non en effet ! Le séminaire à Chamonix, en février ! Tu crois vraiment que j'ai pas remarqué votre petit jeu ? Mais... Je crois pas... Je blaguais ! Oh ! Je blaguais ! T'es un petit peu tendu toi ce soir, hein ? Hein ? Un petit peu... Bon, tu vas faire un peu de sport, ça va te faire du bien ! Tu comptes jouer en slip ? Non ! Non, non, non ! Bon, tu seras en premier, hein ? Pour la peine ! Ça chauffe pas un petit peu avant ? Alexandre ! On est plus à suite de cours là ! On est dans la vraie vie ! Faut toujours être prêt ! D'accord ! Tu peux me rappeler les règles vite fait ? Parce que je me souviens plus très bien ! Parce que tu sais pas jouer en plus ? Si, mais c'était y a longtemps ! Bon... Il faut faire rebondir la balle contre le mur frontal ! Ça va ? Tu te souviens de ça ? Ouais ! On peut utiliser les murs latéraux et le mur du fond ! Au-dessus de cette ligne là, c'est faute ! En-dessous de celle-là aussi ! De toute façon, tu peux pas te tromper ! Ça fait du bruit ! Ouais, Alexandre ! C'est comme mon avis ! Quand on se plante, c'est 100 ans ! On serre en diagonale ! On ne marque que sur son service ! Si il y a égalité 8-8, le receveur décide si on va en 9 ou en 10 ! Prêt ? Prêt ! 1-0 ! Prêt ? 2-0 ! Prêt ! 3-0 ! En fait, t'es nul ! C'est un petit peu comme pour ma back-home ! Tu manques de propos en toi ! Au sujet de ma back-home, Charles, je peux tout t'expliquer ! Mais je t'écoute, Alexandre ! Je t'écoute ! Figure-toi que le mec de Brad Williamson, il couche avec Emma Dumont ! Oui, et alors ? Ben alors, je ne pouvais rien faire ! Parce que non seulement le mec emporte le contrat, mais en plus, il se tape la DG ! Et toi, tu me dis qu'il n'y a rien à faire ? En plus, tu te culpabilises, je déteste ça ! Ah non, je ne culpabilise pas ! Et Nicole ? Nicole, je te jure, je... Tu n'as jamais baisé, mais quand je t'accuse de l'avoir fait, tu trembles ! Alors là, j'imagine comment t'as dû t'y prendre avec Emma Dumont ! Tu es trop émotif, Alexandre ! Je suis pas émotif ! Ah ouais ? Tu vois que t'es émotif ? Ouais, j'arrête de déconner là, sérieusement ! Je crois que j'ai commis une erreur en faisant passer Senior ? Ah non ? Bien sûr que non ! Ecoute-moi bien, je l'ai fait parce que j'ai estimé que t'avais tous les atouts nécessaires dans ton jeu ! Parce que sinon, qu'est-ce que j'aurais fait ? Bah, tu m'auras pas promu ! Exactement ! Alors, pour moi, j'ai raison de croire en toi ! Pas toi ! Pas toi ! Ok ! Ok ! Essaye de revenir toujours au centre du terrain ! De prendre le thé ! D'accord ! Ok ! Allez, défonce toi, bordel ! Bien ! Bien ! Bon service ! Allez, ne me déçois pas ! Bien ! Vois quand tu veux ! Deux, quatre ! Bien joué ! Trois, quatre ! Bien joué ! Bien ! Égalité ! Super ! Merci ! Bravo ! Bon, comment t'as fait pour me rattraper, là ? C'est bon, toi, hein ? Ben... J'imagine que... J'aimais utiliser mes atouts ! Je m'étonne que t'aies raté Mobacom ! Tu vois pas que je t'ai laissé gagner, là, non ? Attends, si j'ai Mobacom, je t'ai dit, j'ai une excuse objective ! Le mec de Brad Williamson... Est-ce que tu crois que je te paye pour te planter, mais qu'il y a une raison objective de se planter ? Non, mais... Non, non, non ! Parce qu'il y a toujours des raisons objectives de se planter ! Bien sûr, bien sûr, Mobacom, c'était pas facile ! Hein ? Mais un mec confiant, tu vois ? Un mec sûr de lui ! Un mec comme Jean-Claude, tiens ! Un mec qui se laisse pas berner par la moindre illusion de difficulté ! Un mec comme ça, il aurait pu boucler le gil ! Et toi, t'avais aucune chance ! Tu sais pourquoi ? Parce que ça se sent ! Ça se sent quand le mec, il voit qu'il va pas y arriver ! La lose, ça pue, Alexandre ! Y a rien de qui chlingue plus... que la propension à l'échec ! Tu vois, t'empeste la déconfiture ! Tu l'avais jamais dit, non ? Allez, 4-4 ! Mon service ! Ouais ! Prêt ? Ah ! Putain ! Excuse-moi, je suis désolé ! Ça va, t'as pas trop mal, non ? Je prends ce que tu veux, j'ai une bombe de froid dans mon sac ! Ça va, pas la peine ! Ça va ? Ouais, ça va ! Bon, très bien ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est à moi de servir, là ! Ah non, non, non ! Non, le point est pour moi, la gastroque ! Ça t'envie, tu viens de me tirer dessus ! Non, justement ! Tu dois pas te retrouver devant la balle au moment où je dois tirer ! La balle, elle est directement sur le mur, le point est pour moi ! Ouais, ok ! Prêt ? Prêt ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Excellent ! Ah, Alexandre, Alexandre ! Plus j'regarde jouer, plus j'me dis que je serais vraiment con pour te virer ! Quoi ? Nicole aussi, d'ailleurs ! Six, quatre ! Tu peux pas lui faire ça ? Charles ! Tu peux pas ? Charles ! Tu peux pas nous virer comme ça sans raison ? J'en ai l'Alexandre. T'as raté mon bac homme. Nicole fait des erreurs de facturation. J'ai besoin de collaborateurs fiables, moi. Mais tu peux pas me dire ça sur un cours de squash ? T'inquiète pas, je m'en fiche les draps tout ça demain. Pour toi et pour Nicole. Eh oui, je dirige une entreprise, Alexandre, pas un club de rencontres. Alors tu la sautes si tu veux, mais en dehors des sortes de pleurant. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais t'es vraiment un obsédile ! T'es vraiment obsédile voir du sexe partout ! C'est pas parce que t'as soumis mal tes vieux fantasmes de vieux libidaux de merde que tu vas te venger sur tous les autres ! Attention Alexandre, attention. Excuse-moi, mais... Tu peux pas me virer sous prétexte que je ne suis pas assez combatif au squash. Alexandre, j'ai pas l'habitude de perdre les deux contrats. Tu m'as déçu, c'est tout. Enfin bon, même si je domine nettement, je serais peut-être pas très honnête que j'en tire les conclusions avant la fin du match. Alors voilà ce qu'on va faire. Si tu gagnes, très bien, on dirait que je me suis trompé sur toi. Si tu perds, je te vire. Avec Nicole. Mais c'est une blague. C'était une deuxième chance. Alors, hein ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? C'est quoi l'attitude du bâtant là ? Hein ? Mais t'arrives en fait tout de suite ? Hein ? Quitte le cours à tête haute, hein ? C'est quoi l'attitude la plus digne là ? C'est pour ton simple ! Tu gagnes ! Tu gardes ton poste, tu perds ! Prêt ! 7-4 ! Prêt ! 7-4 ! Bonne de match ! Prêt ! Qu'est-ce que tu as fait ? 4-8 ! Mon service ! Prêt ! Prêt ! 4-8 ! Mon service ! 4-8 ! Mon service ! Prêt ! 4-8 ! Mon service ! 5-8 Il n'a pas l'idée que j'ai pu te laisser gagner les deux derniers points là, non ? Absolument pas Prêt ? Oh putain ! Oh la salope Oh putain la salope Je ne peux pas faire attention, non ? Je crois que ça fait stroke là Mon 6-8 à toi T'es complètement malade Quoi ? Non mais attends là, je ne suis pas prêt Ben voyons, 7-8, mon service Bon très bien, le match est fini Tu viens de me forcer à jouer là ? Je ne trouve pas ça très fair play de ta part de deviner comme ça Fair play, fair play Mais qui a été contre baie, fair play ? Bon laisse tomber, on la remet, 6-8 Oh la la, l'autre là Eh décidément toi, tu recules devant aucune humiliation Je ne t'éclaire pas force en plein match moi Arrête, s'il te plaît là, on dirait Bertrand Toutes ces 6 malgrés, après un pouf petit match de squash Vraiment c'est ridicule hein Bon t'es prêt là ? T'es prêt ? Hein ? Ça va ? Ta bombe de froid Ça va pas être une douleur très agréable ça non ? Ah ça t'appelait de ta bombe ? T'as senti tes ligaments se distendent alors c'était... C'était plus violent comme une entorse Si t'as entendu un grand claque ça veut dire que le gamin a pété Ou bien qu'il s'arrache de l'os Ah merde, désolé hein, j'ai dû l'oublier chez moi Tu te fous de moi ? C'est dommage hein En pleine remontée Enfin bon, sortez avant tout hein Parce qu'un job c'est vite retrouvé tandis qu'il se vit Tu m'auras pas comme ça On continue 7-8, prêt ? Prêt, prêt Qu'est-ce qu'on fait ? Le premier 9 ou le premier à 10 qui gagne ? Pas dans 10 Ok Tu vois là Sandra ? Moi je marche au plaisir de gagner ! Ouais c'est ça le plaisir Charles ! Encore encore ! Donne de la volupté à mon corps ! Qu'est-ce que tu viens de dire là ? C'est pas la volupté ? Où t'as entendu ça ? Tu veux vraiment le savoir ? Ouh t'entends plus ça ! Donne de la volupté à mon corps ! C'est Isabelle, ta femme Elle dit ça à chaque fois qu'elle est sur le point d'atteindre l'orgasme C'est un peu surprenant au début mais à force on se qu'y habitue Enfin, tu sais de quoi je parle ? Ouais ? C'est pas possible Tu veux que je te dise pourquoi je prends tant de plaisir avec elle ? Tu veux que je te dise pourquoi ? Parce que je pense à toi quand je la baisse ! Ton service ! Ton service ! Prêt ? Prêt ? 8-9 ! Alors Charles ? T'es concentré ? T'as un problème ? C'est l'heure ? Hé, vers prêt ? C'est l'heure ! C'est l'heure ! Sous-titres par Mowé C'est parti ! Considère ce match comme l'entretien préalable en vue de ton licenciement. J'ai jamais couché avec Isabelle. C'est trop tard, Alexandre. J'en ai eu la preuve tout à l'heure. Attends, attends. Ma chambre était voisine de la vôtre séminaire de Chamonix. Les murs étaient minces. Je vous ai entendus. Elle sait ce qu'elle veut, Isabelle. Quand elle te demande de faire... Comment ça s'appelle déjà ? La bourrée de chinoise. Il faut vraiment que tu l'aimes pour supporter tout ça. Je veux ma revanche. Et moi, je veux le dossier Primas Sol. Impossible. Je l'ai déjà confié à Jean-Claude. Je vois. Je vois. Je veux recevoir. Ah. 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 Salut, Nicole. Ça va ? Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais là ? Comme toi, tu vois. Je sois de ma forme. Tu peux ? Oui, bien sûr, si tu veux. Ça me fait plaisir de te voir en dehors du bureau, tu sais. C'est surprenant de se croiser ici. C'est bien. Ok. Et un ! Et deux ! Et trois ! Et quatre ! Et cinq ! Et six ! Et sept ! Et huit ! Et neuf ! Et dix ! Et... Bonne continuation, Jean-Claude. À lundi, hein ? Mais attends, Nicole. Non, mais attends. On va pas faire parcours santé à part, quand même. Comment tu préfères rester toute seule ? Euh... Non, non, comme tu veux. Bon. T'évacue le stress et toutes les petites tensions de la semaine, hein ? Ouais, je comprends. Avec Charles, on en a bien besoin, hein ? N'est-ce pas, hein ? Et... Hop ! 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 Et hop ! Hop ! T'as vu comment il s'est payé Bertrand à la dernière réunion ? Je sais pas comment il fait pour te supporter. Je sais pas. Et il a pas trop le choix, hein ? Voilà comment il fait. Tu sais, moi aussi, je me sens mal, hein ? T'es au courant pour Primasol ? Charles m'a retiré le dossier pour le confier au petit Alex. Je suis au courant, oui. Tu connais Charles, hein ? La psychologie, lui, ça fait deux. Ouais. Ouais, bon, enfin, je parlais pas de Charles. C'est Alex, il me déçoit. Je suis sûr qu'il a magouillé pour piquer le dossier. Alexandre ? Ouais. Tu dois te tromper. Vous êtes amis depuis longtemps, en plus, hein ? Un peu, ouais. Je lui ai tout appris. Mais tu sais que c'est en grande partie grâce à moi, quand même, qu'il a été promu. Faut le savoir. Bah, tu vois, ça doit être un malentendu. Oh, je sais pas, il est bizarre en ce moment. Mais vite, il a changé. Mais c'est normal, il doit être mal à l'aise vis-à-vis de toi. Charles aurait jamais dû venir dans cette situation. Et toi, tu l'aimes bien, toi, non ? Alexandre ? Ouais. Oui, il est gentil. Mais vous devriez vous parler, je suis sûre qu'il y a une explication. Ouais, t'as sans doute raison, ouais. Mais pour tout te dire, j'avais autre chose en tête. Ah bon ? Quoi ? Je voudrais que tu retires certaines pièces de suprimassol avant de l'ordonner à Alexandre. Pardon ? Oui, t'as sûr, ça m'embête de te demander ça. C'est pas très sympa, je sais. En même temps, il s'agit d'une dizaine de pages. Il est tellement distrait qu'il pensera lui-même les avoir égarées. Tu fais pas détraction ? Tu veux qu'Alexandre rate primassol ? Mais Charles ne lui pardonnera jamais. Je serai pas le premier imbécile, il est professe professionnel. T'es pas sérieux ? Nicole, s'il te plaît. Je serai mon souvenir, il faut que tu me rendes service. Non, je fais pas ça, moi. Attends. Je peux pas te faire moi-même, j'ai pas accès à tout le dossier. Il en est hors de question. Écoute, je crois qu'il vaut mieux que tu continues à ton rythme et moi au mien. Élie, salut. Quel salaud celui-là ! Il s'agit de l'âge de ta vie des ennemis. Oh, tu as puissé m'aider. Mais il ne s'agit pas de t'aider. Il s'agit d'être complice d'une vengeance de base étage. Je me vence pas, je me défends. Je vais tout de même pas me laisser marcher dessus sans réagir. En plus je suis sûre qu'Alexandre y est pour rien. Quoi ? Il me sortait tous les deux ensemble, c'est ça ? Quoi ? Vous êtes baisé tous les deux, c'est pour ça que tu refuses de m'aider ? Ça, c'est la meilleure, ne me touche pas ! Fais pas tranquille, mais arrête de me suivre ! Pourquoi tu prends le parti d'Alexandre plutôt que le mien ? Mais t'es un malade ! T'as peur qu'il soit plus là pour te baiser s'il se fait virer, c'est ça ? Si c'est ça qui te dérange, te le dis tout de suite, je vais m'y coller. Vous faites ça où ? Entre midi et dos dans la terminade d'à côté ou discrètement aux toilettes ? Ça va, j'avais pas de gelée non plus. Ah ouais ? Et tu faisais quoi ? Des pompes ? Bon, c'est pas vrai pour aller chez toi ? On sortait pas ensemble ? T'as complètement siphonné mon pauvre Jean-Claude. Pourquoi tu repuisses de m'aider si vous sortez pas ensemble ? Parce que c'est dégueulasse de piéger les gens pour les faire virer, voilà pourquoi. Ah ouais ? C'est pas dégueulasse ce qu'il m'a fait, peut-être ? Laisse-moi tranquille. Je comprends pas. C'est pas Royotta envers Charles, c'est ça ? T'es du genre à toujours suivre les décisions du patron ? Par principe ? Je veux rien avoir à faire dans cette histoire. Mais ça y est, c'est par affection, hein ? C'est ça. Et un truc entre vous, ça expliquerait les petites réunions à deux dans son bureau. Maintenant ça suffit Jean-Claude. Oh là ! J'ai comme qui dirait de toucher un poids sensible, hein ? Je me trompe ? Charles est mon patron, il me convoque, je viens, c'est tout. Ben voyons, un peu normal, c'est ton chef, il te demande quelque chose, tu lui fais. Qu'est-ce que t'insinues par là, je peux savoir ? Rien du tout ma petite Nicole, tu gères ta carrière comme tu veux. N'importe quoi. Oh, s'il te plait quand même, moi j'ai jamais usé de la promotion canapé. Cela dit, jusque-là c'est plutôt mal payé. T'en es où avec ta promotion ? Il t'a augmenté au moins ? T'arrête avec Charles ! Ben dis donc, ça m'a l'air un peu plus sérieux qu'un point sensible. Y'a pas quand même une douleur sous-jacente là ? J'ai l'impression qu'il y a un nœud. T'aurais pas un nœud ? T'as un nœud, j'ai sûr. Y'a pas de nœud, t'as compris ? Tout va super bien. Ah bon, d'accord. Alors si tout va super bien entre vous, y'a quoi, hein ? Il te fait jouir, c'est ça ? Alors là, je suis scié, hein ? Moi qui croyais que c'était un impuissant. T'es pénible, Jean-Claude. Peut-être, mais je comprends toujours pas. Si y'a rien, pourquoi il te parle comme ça ? Avec ses allusions graveleuses, là. Et puis ses gestes. Tu crois vraiment que ce sont des gestes convenables entre une employée et son patron ? Non mais sérieusement Nicole, je pourrais te défendre au moins. Au cas où t'aurais pas remarqué ? Les hommes sont loin d'être les créatures les plus subtiles de la Terre. J'ai appris à faire avec. Tu vois ça, ouais ? C'est à cause de l'exercice. Ha ha, ben voyons, ouais. Pourquoi tu portes pas plainte contre lui ? Le harcèlement sexuel, ça se fait très bien aujourd'hui. Ah, nous y voilà. Tu veux que je sabote le dossier primasol contre ton témoignage ? C'est ça, hein ? Mais en prime, tu te payes la peau de Charles ? Mais je disais ça pour toi, moi, t'es mon ami. Non mais tu trouves pas que son comportement est absolument inadmissible ? Son comportement est inadmissible, mais j'ai pas envie de m'attirer d'ennuis. Puis tu m'emmerdes à la fin, je fais ce que je veux. Ah mais ça y est, j'ai compris. En fait, tu fais profil bas pour pas trop attirer l'attention sur toi. C'est ça ? Ha ! Tu vas voir que c'est ce que je ferais à ta place, hein ? J'irais pas chercher des noises au bon patron si j'arnaque dans ton beau. Ah ! Parce que j'arnaque Charles, maintenant ! Tu sais qu'il m'a demandé de vérifier discrètement les derniers comptes que t'as établi pour la boîte ? Pardon ? Eh ouais. De manière ou d'une autre, il est bien décidé à te baiser. On fait la course ? Qu'est-ce qu'il t'a demandé exactement ? Allez ! 3, 2, 1, 0 ! Jean-Claude ! Attends ! Ah t'as vu, j'ai gagné ! Arrête de jouer avec moi. Qu'est-ce qu'il t'a demandé exactement ? Ils te soupçonnent de détourner l'argent de la boîte. Encore tout quoi ? Bon allez, moi aussi ça m'arrive d'en profiter. J'éconnais les coups. Je te parle pas de piquer les fournitures ou de tricher sur les notes de frais. Ça veut pas dire que tout le monde est comme toi, Jean-Claude. Oui, sauf que j'ai tout de même déjà trouvé dans tes comptes une ou deux erreurs de facturation, très nettes. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Fausse facture. Ouais. Mais t'inquiète pas. Je dirai rien à Charles, je peux me croire. Je suis ton ami, Nicole. Mais comment une fille bien comme toi a pu se laisser embarquer dans un truc pareil ? Bon allez, tu peux nous dire. Bon ben tant pis pour toi. Bon après tout, tu connais le moyen d'obtenir de Charles. Tu passes l'éponge alors. C'est au moins ça l'avantage d'être une fille pas trop moche. Tu peux pas faire ça. Pourquoi pas ? Parce que depuis que ma mère est morte, mon père s'en sort pas. Voilà pourquoi. Oh, c'est triste. Ça fait plusieurs années qu'il est dans le rouge. Et les banques lui font pas de cadeaux. Si je n'aide pas un petit peu à gonfler son chiffre d'affaires, il est fini. Cette entreprise, c'est toute sa vie, toute la famille à départ. Ouais mais c'est toujours le genre de truc pour lesquels on se fait choper. Mais il insiste pour que je continue le temps qu'il sorte du trou. Dans deux mois, c'est terminé. C'est toujours au moment où vous vous arrêtez qu'on finit par faire prendre. Il va se tuer, Jean-Claude. S'il est mis en faillite, c'est sûr qu'il va se tuer. Bon, il t'a déjà parlé suicide ? Il a des tendances dépressives ? Il t'a dit qu'il avait acheté un flingue ? Alors ne t'inquiète pas, ma petite chérie. Ça va bien aller. Si tu fais ça, t'es vraiment un enfoiré. Bon écoute, je suis pas sûr que de me traiter d'enfoiré soit la meilleure façon d'amadouer, tu vois ? D'accord, très bien. J'enlèverai les pièces du dossier primasol avant de les remettre à Alexandre. Finalement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Quoi ? Bah ouais, ça peut être complice d'un crime en col blanc, tu vois ? Tu me dis que tu peux obtenir plus, c'est ça ? Je te le dis tout de suite, j'ai jamais couché pour mon boulot. C'est pas avec toi que ça va commencer. Oh, ça va, je suis pas un monstre non plus. Il y a peut-être pas de rique dans le business. Il y a des limites. Ah bah, monsieur a une morale. Première nouvelle de la matinée. Ça va, ça va, t'as gagné. D'accord, je cède. Tu t'occupes le primasol, moi j'dirai rien. Tu portes plainte aussi contre Charlin. Bah ouais, c'est le deal. Ah, normal. C'est sûr qu'on pourrait faire affaire. Oh non, j'y crois pas. Charles, dites-moi que je rêve. Bien peur que non. Pourtant, allez y aller, vous êtes d'accord ? Oui, d'accord, d'accord. Mais je note triple bogue quand même. Quel plaisir avez-vous de jouer avec moi ? Vous gagnez tout le temps. Entre nous, soit dit, j'aime bien pouvoir perdre. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes un pervers. Parlez-moi de ma fille. Toujours le grand amour ? Toujours le grand amour. Elle s'est mise en tête de redécorer l'appartement. Je suis vraiment content de savoir qu'Isabelle va bien. C'est important pour un père. Et pour un mari aussi. Vous savez, j'en ai vu des époux investis à fond dans la vie de leur boîte qui, à force d'amener leurs soucis professionnels à la maison, torpillaient leur mariage. Vous savez, je ne suis pas de ceux-là. Quand je regarde Isabelle, j'oublie tout le reste. Eh bien, continue mieux comme ça. Vous savoir, tous les deux heureux, c'est tout ce qui compte pour moi. Moi, en l'occurrence, j'ai mis mal à ne pas partager mes angoisses avec mon épouse. Je suis sûr que Madeleine est très compréhensive. Récemment, là, je me suis beaucoup inquiété des échecs de Mobacom et de Prima-Sol. On a tout de même perdu beaucoup d'argent avec ces histoires. N'inquiétez pas, j'ai identifié la cause du problème. Ne me dites pas que c'est à cause de Béatrice. Je ne dois pas expliquer à mon frère que c'est sa fille qui lui a fait peur d'amour à plusieurs millions. De toute façon, je ne lui aurais jamais confié ce genre de dossier. Non, c'est Alexandre Magne. Vous avez fait passer les seniors récemment. Je me trompe ? En fait, il a bien caché son jeu. Il est totalement parano. Eh, c'est ce qui arrive quand on recrute. On est jamais à l'abri d'une erreur. Ou d'un manipulateur. Il a essayé de me faire gober que Jean-Claude l'aurait carrément piégé. La vérité, c'est qu'il a perdu des pièces du dossier Prima-Sol et qu'à cause de ça, il a foiré le deal. Comme si c'était plus défendable d'être manipulable que négligent. Joli coup. En tout cas, il va pas le couper. J'ai lancé la procédure. Licenciement pour Fouke-Grabbe. En plus, c'est très bien. Ça fera un exemple pour les autres. Je vois que vous gérez toujours entreprise d'une main de fer. Enfin bon, ça coûte cher, les licenciements tout de même. Avec nos résultats, vous ne pensez pas qu'il serait bon que vous assouplissiez un peu vos méthodes de management ? Justement, ce n'est pas parce que nous sommes dans une conjoncture difficile qu'il faut ralentir la sélection naturelle. Il n'y a que comme ça que l'on évolue positivement. Je l'éloigne d'un club, ça vous va ? Allez-y, allez-y. On nous est part d'un sujet fâcheux, Charles. Je vous redoute un peu de vous en parler. Allez-y. Vous savez bien que vous pouvez tout me dire, Edouard. Très bien. Il paraît que vous poursuivez de vos assiduités une de vos collaboratrices. Pardon ? Une dénommée Nicole, je crois. C'est n'importe quoi. Au connaissant, c'est évidemment ce que j'ai tout de suite pensé. Vous permettez ? Oh, merde ! Elle aurait quand même pris contact avec un avocat pour porter plainte. Quoi ? Harcèlement sexuel. C'est embarrassant. Vous me voyez en train de regarder sous les jupes de mes collaboratrices ? Mais franchement, là, c'est complètement ridicule. Je ne sais que répéter ce qu'on m'a dit. Ce que vous a dit qui ? Je pensez-vous réellement que vous êtes ma seule source d'information sur ce qui se passe dans ma société. Vous me voyez ce qui a dit ? Je m'informe. C'est légitime. Airshot. Vous savez que normalement, ça compte pour un coup, ça. Ça va, je sais. Merci. Je n'ai jamais poursuivi de mes assiduités une de mes collaboratrices. Nicole, ni personne d'autre. En plus, il y a quelque chose de première. C'est vraiment incond. Bien. Vous croyez que ceux-ci entraînent en cela ? C'est-tu Béatrice, c'est ça ? Elle a rapporté à votre frère qui vous l'a rapporté à vous, c'est ça ? Je vous le répète, ne mêlez pas mon frère à tout ça. Les relations sont déjà bien assez compliquées. Mais comment pouvez-vous accorder un quelconque crédit à des fabulations de stagiaires ? Dans certains cas, Charles, ces fabulations, comme vous dites, sont suffisantes pour créer un problème. Qu'elles soient fondées ou non. Mais vous me voyez vraiment en train de la harceler ? Mais ce n'est pas la question. Vous savez que je ne suis pas seul au conseil d'administration. Ça ne servira à rien de fermer les yeux. Elle ne dit pas que le conseil d'administration est au courant ? Vous savez, Charles, à l'époque, j'ai dû beaucoup lutter pour vous imposer à la tête de la société. Je l'ai fait par rapport pour ma fille. Mais tout le monde dans la famille n'a pas vu ça d'un très bon oeil. Tout le monde ne vous aime pas. Enfin, tout de même, rassurez-moi, là, on parle de ragots, quand même. Des ragots qui vont faire le jeu de ceux qui pensent parce que d'autres sont plus désignés que vous pour gérer nos affaires. Des profils à l'agent Claude, par exemple. Vous voulez que Jean Claude me remplace ? Il a fait savoir qu'il aimerait évoluer. C'est lui ? C'est lui qui vous a parlé de ces histoires de harcèlement ? Je pense qu'il n'aurait pas été très élégant de sa part. Vous me croyez, vous, au moins ? Oui, vous êtes mon genre. L'amour de ma fille chérie. Vous ne voulez plus jouer ? C'est lui. Cela dit, si cette histoire de harcèlement se vérifie, j'aurai de la peine, Charles. Beaucoup de peine. Oui, elle ne se vérifiera pas. J'espère pour vous. C'est même étrange que cette Nicole vous accuse au moment même où Isabelle se pose des questions sur votre mariage. Quelle question ? Vous savez, ces temps, c'est un cap. Elle ne me parle pas beaucoup, mais elle se confie à Madeleine. C'était plus que c'était, Charles. Mais elle ne m'a jamais rien dit. Ça commence comme ça. On ne se parle plus, on ne s'écoute plus. On va voir ailleurs. Enfin, est-ce que je vous répète quelque chose ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Qu'elle vous a tant sagement à la maison, Isabelle ? Vous pensez que c'est la vie dont elle a toujours rêvé ? Je la connais, ma fille. Ah, voilà, nous y sommes, là. J'aime être assez bien pour Isabelle, c'est ça ? Écoutez, si vous voulez me virer, vous n'avez qu'à le faire. On en rediscutera avec mon avocat, mais ne la mêlez pas à ça ! Vous devriez jouer votre balle. On va peut-être pas rester trois heures dans ce bunker. Ouais, c'est ça, oui. Vous avez raison, oui. Très bien, je joue ma balle. Ça fait neuf coups en tout, c'est ça ? Comment pouvez-vous remettre en cause la confiance que vous aviez en moi ? Elle était fleurissante, la société, quand vous m'avez nommé. Vous voyez où nous en sommes aujourd'hui ? J'ai multiplié par cinq le chiffre d'affaires, par six les bénéfices. Alors, je veux bien avoir profité d'une nomination de complaisance. Il ne faut pas exagérer non-plé. Peut-être, mais depuis deux ans, votre rentabilité est en chute libre. Vos emploisés sont démotivés. Vous êtes trop durs avec eux. Vous rigolez ou quoi ? J'ai organisé une descente de canyoning ce week-end. Rien que pour eux. Faut resserrer les liens, retimer les troupes. On peut difficilement faire plus humain, non ? Il n'a pas qu'à faire dans la vie, Charles. Isabelle ne se portera pas d'apprendre que vous allez voir ailleurs. Ou si elle me quitte ? Je me retrouve au chômage, en l'instant de divorce, et accusé de... Vous faites votre pute. Et accusé de harcèlement sexuel. C'est pour ça que vous vouliez jouer au golf avec moi aujourd'hui ? Je voulais juste vous prévenir de ce qui risquait de se passer, c'est tout. Vous me prévenez que vous allez m'assassiner. Sans même laisser le bénéfice du doute. Merci de la politesse. Votre obsession du pouvoir. Votre mépris des autres. Vous vous déplaisez, Charles. Malgré mes mises en garde, ma fille aura mis du temps à réaliser son erreur, mais dès qu'elle sera sortie de vos filets, vous pouvez compter sur moi pour l'aider à ne pas y retomber. Elle ne vous a jamais aimé, de toute façon. Vous êtes innocent ? Obtenez de cette Nicole qu'elle demande ses accusations. Sinon, annoncez votre départ au plus tôt. Ce sera fait. C'est ça. Qu'on en finisse. Eh bien, ce n'est vraiment pas votre jour. Allez, je suis fair-play. Je vous la donne. Alors ? Vous n'êtes pas bien, là, tous ensemble ? Non ? Voix du monde cruel et violent de tous les jours. Vous voyez ces énormes masses de roches ? Crabouiller vos petits soucis. C'est d'eau claire dissoudre votre stress. Vous voyez comme tout s'efface ? Il n'y a rien à de majesté de la nature. Comme il est doux de s'engager sur le chemin de l'harmonie et de la sérénité. Oh, pardon. Je suis désolée. Excusez-moi. Je crois que je viens de le couper. Pardon. Oh, c'est mon oncle Edvard. Passez-le-moi, Bertrice. Hop. C'était mon oncle ? Ben, c'est pas grave. Il n'y aura qu'à vous en racheter un. Il y a largement les moyens. Allez ! On se détend maintenant. On respire. Venez voir. Ça m'a resserré nos liens. Allez, allons-y. Connard. Non, mais ça m'a fait que je pète un. J'aurais dû le couper. Vous sortiez de votre cocon, Béatrice. Dans la réalité, les gens sont beaucoup moins gentils que vous. Ouais. C'est un expert qui parle. C'est un autocar, ouais. Sans merde. Allez, laisse tomber, Alexandre. Non, mais de toute façon, c'est pas très grave parce que j'avais fait doubler ma puce. Voilà. À partir de maintenant, vous faites attention. Vous repérez bien vos points d'appui. C'est très facile de squâcher le puce dans une cheville. D'accord ? C'est très facile. Charles ! Je voulais te remercier au nom de toute l'équipe. C'est formidable ce que tu fais. De rien. En tout cas, Alexandre, je suis vraiment contente que tu sois de retour parmi nous. Je m'étonne. Charles m'a pris hier en me disant qu'il voulait assoupir ses méthodes de management. Il me donnait une deuxième chance. C'est super sympa, vous ne trouvez pas ? Il est pas venu, Bertrand ? Je m'étonne. Ça fait des choses ? Je m'envole. C'est pas venu, Bertrand ? J'ai été passé. Moi, j'ai été passé. Alors, comme vous pouvez le constater, le canyonique n'est pas un sport de tout repos. C'est pas pour le dégonfler comme Bertrand. Oh, tout de suite. Pas bon, encore plus pour lui, hein. Alors, restions pas aux choses sérieuses. Vous pouvez soit vous laisser glisser sur le toboggan, là, ou alors, vous sautez de là. Pas ici, là. Oh, qu'est-ce qu'il y a en premier ? Jean-Claude ? OK. Allons-y. Je vais faire le premier saut. Alors, pour le saut, c'est simple, hein. Tu mets les bras au long du corps, ou regroupés sur la poitrine, et quand t'arrives dans le haut, tu poutres sur les jambes. C'est clair ? C'est clair. Bon, je te prie, là. Une fois franchi ce passage, y a plus de retour en arrière possible, là. La saut issue, c'est l'autre extrémité du canyon. Allez ! Allez ! J'y vais ! Volez à moi, j'y vais ! Mais je prenais de vos gants. C'est impressionnant, quand même, hein ? Alexandre, Alexandre, tu pourrais me laisser passer avant toi, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Merci. Fais-vous chaud de la brosette à Marbella, hein ? Ah, ouais ! Allez, Bernice ! Directe les jambes ! Allez ! Ah, c'est génial ! Alexandre, à toi ! Non, j'y vais ! Allez, Nicole ! Ça va, c'est bon, merci, c'est pas le dernier. Wouhou ! On se présente ! Hé, tu as pu lui parler ? Non, pas encore, mais je sois de mon approche. J'aurais pas envie de te faire renir, hein ? J'aurais vraiment mieux fait d'avoir l'argent qu'au-de ! Non, non, non ! T'as bien fait de le demander à moi. Je te promets, je vais régler le problème. D'accord ? Moi, j'y vais. Et donc, Nicole, t'es quand même gonflé de venir ici, hein ? Charles devrait recevoir son assignation d'ici mercredi. J'ai pas envie qu'il se doute de quoi que ce soit d'ici là. Tu m'as rien dit ? Bah non, bien sûr que non. Je suis de ton côté, Nicole. T'inquiète pas. Ça va ? Oui, tu vas bien. Il y a un problème avec Charles ? Moi, absolument pas. Ça va, ça va, ça va. T'es sûre ? Oui, je suis sûre. Pourquoi t'as demandé de passer devant moi, alors ? Parce que j'aime pas passer en dernier, c'est tout. Nicole, tu peux me le dire, moi ? Est-ce qu'il y a qui va pas ? Il a des vues sur moi, ça me met mal à l'aise. Il m'arrête pas de faire des allusions, il manque pas une occasion pour se retrouver tout seul avec moi, il essaie de me toucher. Je comprends. En même temps, t'es une femme charmante, Nicole. C'est normal qu'on te courtise. Ça n'a rien à voir avec Charles-là, je crois. Tu lui as parlé ? Mais il sait très bien qu'il me met mal à l'aise. Tu devrais, hein ? Charles est comme il est, mais au fond, je suis sûre qu'il est pas si méchant. Depuis qu'il te licencie plus, tu le trouves sympa, toi, c'est ça ? Ah non, ça n'a rien à voir, mais il faut bien que tu trouves une solution à ton problème. Oui, eh bien, mon avocat, parce que j'ai un très bon dossier. Je compte le poursuivre en justice. Mais pourquoi pas ? T'imagines si les fans traînent en justice tous les mecs qui les draguaient un peu lourdement ? Il y a une différence entre dragué et harcelé, Alexandre. Si c'est l'argent qui t'intéresse, je devrais t'entendre directement avec lui. Je suis sûre qu'il préférait transiger plutôt que de traîner dans la boue. Il est au courant, c'est ça ? C'est lui qui t'a demandé de venir me parler ? Ah non, bien sûr que non. C'est incroyable ce que tu me déçois, Alexandre. Nicole, attends. Attends, Nicole. Nicole, je jure, c'est pas ce que tu crois. T'es vraiment trop ennue, là. J'ai jamais vu ça, c'est pas possible, non. Allez, garde l'hésitance. Nicole, ça va ? Super. Tu me fuis ou quoi ? Non, pourquoi tu dis ça ? Je sais pas. J'ai l'impression que tu m'évites depuis ce matin. Tu veux que les autres pensent qu'il y a un problème entre nous ? Non. Je vois pas de quoi tu parles. Ah ouais ? Tu sais que t'es vachement excitante, comme ça, dans ta comédaison toute mouillée ? Non, qu'est-ce que tu veux ? Je relance au procès. Je négocie rien d'arrangement avec toi. Qui te l'a dit ? Je me tiens à former. Charles ! Charles ! Au descendant, au rappel, là, c'est ça ? À moi que vous vouliez sauter. On va tous mettre nos baudriers. J'ai fixé les cordes. Alors, il s'agit d'une descente en rappel, sous cascade, très simple. Un petit détail près. À peu près la moitié de ta descente, ta paroi est en retrait. Ce qui veut dire que vous n'aurez plus d'appui avec vos jambes. Ne tardez pas trop, vous risqueriez de vous noyer. Continuez à descendre, avec votre descendeur, et la paroi réapparaît quelques mètres plus bas. Ou alors, qui passe en premier, cette fois ? Alexandre, pas de problème. Passe pas ton 8. Très important ! Dévissez d'un quart de tour la monnaie sur le mousqueton. C'est pour éviter qu'il se bloque avec l'eau. Ce qui peut être très gênant, si... En cas d'urgence. Allez, vas-y, Alexandre. Retiens ta longe. La main au-dessus du mousqueton. En arrière. Hé, je crois que ça avait déjà fait. Ouais, mais il y a longtemps. Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501 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 Tu sais, c'est idiot, mais quand on m'a annoncé que ça s'était mal passé, et que vous aviez tous essayé de le sauver, je me suis demandé comment... comment moi, j'aurais réagi. Tu veux savoir la vérité, Alexandre ? Quelle vérité ? La vérité, c'est que je ne sais pas. Toi, tu peux t'endormir tous les soirs en te disant que je suis un mec bien. Tu fais ce qu'il fallait. Moi, je ne sais pas. Je suis sûr que ma place t'aurait fait pareil. Merci de me laisser le bénéfice du doute. On a des êtres humains, quand même. Tu savais que Nicole, elle, poursuive Charles ? Elle me l'avait dit, oui. À un moment, j'ai failli attaquer pour harcèlement moral. Elle le savait, et elle me demandait quel avocat a appelé. C'est toi qui averti les droits ? Je lui écoute pute, hein. Je craignais qu'elle se dégoncle. J'avais tellement envie de faire du mal à Charles. Alors, Eugene, j'étais un mec bien, moi. Comme toi. C'est lui qui m'a fait devenir méchant. Mais bon. Est-ce que t'es prêt à reprendre du service ? Tu penses pouvoir convaincre Édouard ? Ouais. C'est un jockey. Isabelle. Femme de Charles ? Je ne savais pas que tu la connaissais. On s'est dit qu'il valait mieux continuer à être discret pendant quelques temps. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a l'air depuis combien de temps ? Est-ce que tu veux dire parce qu'on est potes, Alex ? Depuis Chamonix. Eh bien. Ma sang, moi, t'es juste à côté de la t'sienne. Tu pensais qu'il t'en doutais ? Mais bon. Motus, hein. Les autres ne sont pas au courant. Tu n'as pas avoir entièrement confiance en moi. Bien. Dis-moi. Tu sais jouer au poker ? Bon. Eh bien. Je veux dire que tu viennes très très rapidement à la maison. Hein ? Pour jouer. Comme ça tu rencontreras tes nouveaux collègues. Hein ? Tu viens de voir, ils sont très très sympas. Ah oui, mais attention. On n'accepte pas les tricheurs. J'en ai déjà vu rien pendant sa période d'essai. Parce qu'il y avait des asses dans sa manche. Tu n'es pas ce genre-là ? N'est-ce pas, Alexandre ? Bien sûr que non, Bertrand. Toujours fair-play.